Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des dés ? Oh, c'est doux sur ma peau ! Oh, c'est doux dans mes doigts ! Oh ! Hum, des dés ! Voilà, si, quand tu regardes des vidéos d'AS... Si tu te surprends au milieu de la nuit à regarder des vidéos d'ASMR avec des brouettes de dés, nous sommes là pour t'aider. Appelle le numéro vert de l'association Dice Riab. Dice Riab te propose un sevrage de l'addiction au G2D, car il n'y a pas de fatalité, on peut tous et toutes se sortir de l'addiction au G2D. Alors appelle-nous maintenant, avant qu'il soit trop tard. Salut, messieurs, mesdames, personnes non-binaires ! Voilà, bah écoute, si j'ai fait une vanne à base de dés et tout, c'est que je me demande si en jeu de rôle on ne serait pas un peu accro au G2D, et du coup un peu accro à l'adversité, au conflit, tu vois, à battre l'autre. Alors, on va te parler peut-être d'une alternative, qui est le jeu de rôle sans conflit. Alors bon, bah d'abord, je vais te dire ce que je pense. Ça mange quoi en hiver un conflit ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, on s'est mis bien. Ouais, je me suis mis bien pour le jeu de rôle sans conflit. Bah voilà, c'est cosy, quoi. Le conflit, c'est un moment, en fait, dans un jeu de rôle, je dirais un nœud, où il y a une adversité forte à affronter, quoi. Alors ça peut être un conflit contre l'environnement, PVE, ça peut être un conflit entre personnages, donc PVP, quoi. Alors, dans les jeux classiques, c'est souvent, c'est quelque chose qui va se résoudre par un G2D, mais on peut imaginer aussi des conflits sans G2D, parce que soit on va utiliser un peu un autre système de résolution. Par exemple, dans les belonging, pour gérer un conflit, en fait, on va dépenser des jetons. C'est-à-dire, on peut gérer le conflit par... Si on a des jetons disponibles, on peut gérer le conflit par une action forte. C'est-à-dire que, grosso modo, on va surmonter le conflit. Et si on n'a plus de jetons, on peut faire une action faible, qui est que, grosso modo, on va perdre le conflit, mais du coup, on gagne un jeton. Donc, on pourra faire un truc un peu karmique qui fait qu'on pourra gagner le conflit suivant. Et puis, on peut aussi faire des conflits sans G2D. Par exemple, une engueulade en roleplay, tu vois. C'est typiquement, en réalité, c'est un conflit. C'est que l'un essaye de gagner sur l'autre, tu vois. On ne va pas lancer les dés, mais il y a quand même une friction, quoi. Et donc, eh bien, le conflit en jeu de rôle, en vrai, ça n'est pas une fatalité. C'est vrai que tu vas entendre beaucoup, oui, mais il n'y a pas de bonne histoire sans conflit, sans tension quelque part. Alors, la tension et le conflit, ce n'est pas la même chose puisque la tension, ça peut être la curiosité aussi. Ça peut être le suspense. Et donc, en fait, il peut y avoir une tension sans conflit plutôt sur... Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne veut pas forcément est-ce qu'un tel ou une telle va gagner sur telle adversité, quoi. Enfin, c'est... Et donc, oui, on peut... En fait, une bonne histoire et un bon jeu peut se passer de conflits. Alors, on va un peu lister ensemble les alternatives de... Déjà, comme il y a, je dirais, les jeux de rôle qu'on va appeler low-key. Le low-key, c'est... Il y a encore des conflits, mais si tu veux, mais c'est des enjeux très, très mineurs. Par exemple, Clover de P.H. Lee, c'est un jeu où tu vas jouer une gamine de 5 ans. Et puis, genre, le conflit, c'est... Est-ce qu'elle va réussir, tu vois, à franchir le petit ruisseau ? Est-ce qu'elle va réussir à faire un gâteau, tu vois ? Enfin, il n'y a pas... On n'est pas sur un niveau de stress élevé, quoi. Trois étés à Bonneville de chez Estelle, c'est un peu dans le même mood, quoi. Est-ce que je vais oser plonger dans le lac ? Est-ce que je vais oser déclarer ma flamme à mon petit crush de l'été et tout ? Voilà, on est sur quelque chose de quand même assez posé, assez doux. Il n'y a pas trop de stress, pas trop d'enjeux. Mais il y a des enjeux quand même. Il y a toujours du conflit. Alors, il y a une forme qui nous vient du Japon et de la Chine, qui est une forme de narration sans conflit. Et ça peut être intéressant à développer en jeu de rôle. Il s'agit du Kisho Tenketsu. Le Kisho Tenketsu, c'est une structure en 4 actes. D'abord, tu as une introduction qui va un petit peu présenter une situation de départ, quoi. Ensuite, tu as un développement. On progresse un peu dans la situation de départ. Et en fait, généralement, dans un truc avec conflit, le développement, tu vois, il donnerait suite à un conflit. Il y aurait un moment où il y aurait un nœud à trancher, tu vois. Et non, là, ce n'est pas le cas. En fait, au moment où on pourrait penser qu'il y a de l'adversité, soit cette adversité est résolue, tu vois, sans aucune friction, quoi. Alors, je te mettrai un lien vers un article qui explique ça. Il y a une BD, je trouve, qui explique bien la version avec conflit. Tu as un enfant. Dans la version avec conflit, tu as un enfant. Il va à un distributeur de coca. Tu vois, il met une pièce pour commander un coca. Et le coca ne tombe pas, quoi. Et du coup, il donne un coup de pied dans le distributeur. Et là, son coca tombe. Là, c'est une version avec conflit. En fait, il a un conflit avec le distributeur de coca qui ne veut pas lui donner son coca. Là, on est quand même sur des niveaux très élevés. Tandis que dans le Kisho Tenkensu, il met sa pièce et le coca tombe. Tu vois, il n'y a aucune friction. En fait, on voit qu'il n'y a pas eu de nœud, il n'y a pas eu de tension là-dessus, sur est-ce qu'il va y arriver ou pas. Non, ce n'est pas du tout le débat. Et du coup, qu'est-ce qui va remplacer le conflit dans le Kisho Tenkensu ? C'est le troisième acte. C'est le twist. Tu as un élément, en fait, non connecté, non cohérent avec ce qui vient de se passer, qui va intervenir. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, dans l'histoire. Donc là, par exemple, l'exemple de la scène du Kuka. Tu vois, il y a un autre gamin qui arrive. Et tu dis, quel est le rapport ? Du coup, tu t'interroges. Quel est le rapport ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Quel est le rôle de cette nouvelle histoire ? Et du coup, le quatrième acte, c'est la réconciliation, en fait, de ces concepts disjoints. Dans l'exemple de la BD du Kuka, en fait, le premier gamin, il donne le Kuka au deuxième gamin. Donc, on sait pourquoi il y avait ces scènes disjointes. C'est qu'en fait, au final, ça raconte le rapprochement des lointains, la fusion des histoires. Et donc, tu peux imaginer en jeu de rôle, voilà, une grande fresque avec plein de petites histoires. Et en fait, l'enjeu, ça ne va pas être au niveau des personnages qui vont réussir à faire ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent à peu près sans friction. Et il n'y a pas de grande quête à accomplir. C'est que des petits trucs minimalistes. Et c'est plutôt comment chaque histoire va s'imbriquer dans l'autre et tout. Quels sont les liens qui vont être faits, quoi. Pareil, comme les jeux sans conflit, que tu connais peut-être un peu plus que le Kisho Tenketsu, tu as tout ce qui est jeu de world building. En fait, on ne va pas vraiment faire de l'action. On va raconter ce qui se passe avant, qu'il y ait de l'action. On va poser un décor, une ambiance et tout. Un petit peu dans le même style, tu as ce qu'on va appeler les jeux de mapping games. En fait, c'est des jeux où tu vas dessiner une carte d'un territoire et puis tu vas raconter un peu, c'est quoi les trucs qui sont en cours dans ce territoire, mais sans jamais vraiment les solutionner. Parce qu'en fait, le côté conflictuel, il va y en avoir. Tu peux faire un mapping game ou un world building où il y a des crises en cours, quoi. Où il y a des tensions, des affrontements qu'on voit s'annoncer. Mais ce n'est pas l'enjeu de la partie de les résoudre. Ça va arriver après. Et donc, typiquement, un jeu comme The Courietteer, Une année de répit par Avril Alder, est vraiment typique de ça. Puisqu'on sait qu'à la fin de la partie, il y a, je ne sais plus, les gardiens de l'hiver, des trucs comme ça, des créatures de l'hiver qui vont arriver. Et là, ça va être la haisse et tout. Mais ça, on ne va pas le jouer, l'affrontement contre les créatures de l'hiver. C'est juste l'horizon de fin, quoi. Évidemment, tu as aussi tout ce qui est jeu, contemplatif, feel good. On pourrait mettre Happy Together dans le truc. Mais sinon, Happy Together, il y a une petite dynamique de conflit. J'ai peut-être plutôt low key Happy Together. Mais bon, je pense qu'on peut jouer Happy Together vraiment en pas en se concentrant du tout là-dessus. Bon, je pense qu'il y a tous les trucs du genre Wonder Home et tout, voilà, qui sont très contemplatifs, feel good. Les jeux de Belleville, voilà. C'est des trucs où on n'est pas... Mais j'ai du mal à trouver des vrais exemples de jeux. Je pense qu'il y en a. Donne-moi un commentaire, il y a plein sur Ichio, des jeux où vraiment il n'y a pas de conflit. Le mieux, c'est que ce serait des jeux, tu vois, où il n'y a pas de système de résolution. Déjà, si tu mets un binonguing, un outside binonguing avec des actions fortes, actions faibles et tout, je trouve qu'il y a un peu de conflit, quoi. Donc, même les jeux de Belleville, je suis un tout petit peu sceptique pour est-ce que c'est vraiment son conflit. C'était plutôt des jeux low key, quoi. Donc, il faudrait trouver une façon de faire... Il n'y a juste pas de système de résolution. Le mieux, c'est, voilà, pas de système de résolution de faire les choses en free-form total. C'est la même façon de faire des jeux de rôle sans conflit. Pour continuer un petit peu dans l'énumération, il y a les jeux, si tu veux, à fin positive, programmés comme Happy End. Alors, pareil, peut-être encore un peu un cas limite, quand même, mais c'est un truc où on sait qu'il y a une situation problématique au début, mais on sait que, de toute façon, à la fin, ça va bien finir, quoi. Après, du coup, la question n'est pas comment on va faire pour réussir, mais c'est qu'est-ce qu'on va... On sait qu'on va réussir, quoi. C'est juste plutôt... On va reporter l'enjeu sur la narration, un peu. Comment on va raconter une histoire où il y a des péripéties dramatiques, mais qu'à la fin, tout se dénoue, quoi, en gros, quoi. Et puis, sinon, tu vas avoir tous les jeux de la vague care, quoi, où on est plutôt sur... Non pas sur l'adversité, mais sur le soin, sur la réconciliation, sur ce qu'on appelle le tend and befriend. Ça veut dire aller vers les gens, aller vers les inconnus, et se lier d'amitié. Un jeu qui est assez... Un jeu de rôle assez caractéristique de cette vague-là, c'est Sad Oni. Sad Oni, en fait, c'est un jeu de la vague old school Renaissance, mais un petit peu... Voilà, un petit peu plus cool et contemplatif que les jeux OSR habituels, quoi. Tu pourrais l'associer à ce qu'on appelle une vague qui s'appelle le Sword Dream, qui est, voilà, de l'OSR, mais plutôt vraiment un peu positif, un peu lumineux, quoi. Et donc, dans Sad Oni, il y a des Oni, donc qui sont des monstres qui font un peu le dawa dans le monde, mais tu peux aller vers eux et leur parler, leur faire des blagues, leur offrir des choses, discuter avec eux, et en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à les pacifier, à te réconcilier avec eux et équilibrer les choses. Donc, je pense que ça peut vaguement entrer dans le sans-conflit. Tout ce qui est dans sans-conflit, c'est des jeux aussi, où ce qui est intéressant, si tu veux, c'est d'explorer l'univers, découvrir des choses sur l'univers, ses mystères, ses habitants, ses coutumes, sa physique et tout. Et il peut y avoir des situations qui sont conflictuelles pour les personnages, mais pas pour les joueuses. Les joueuses, si tu veux que le personnage y réussisse ou pas, une action n'est pas importante. Ce qui est important, c'est comment on progresse dans la découverte de comment il est l'univers, ses propriétés, comment on participe du canon esthétique, c'est comment on construit ensemble un canon esthétique éventuellement. C'est plus narration coopérative. Et voilà. Et le plus typique de ça, c'est le bac à sable du quotidien qui combine vraiment exploration d'un endroit, de ses habitants, de ses coutumes, avec le sans-conflit. Puisque du coup, il y a un peu dans le bac à sable du quotidien, il y a un peu une clause de les personnages n'ont pas de grosses responsabilités, n'ont pas de gros trucs à gérer. Ils sont très libres de leur emploi du temps. On leur met la pression sur pas grand-chose. Et on ne vient pas leur donner des quêtes, tu vois. C'est-à-dire que les PNJ vivent leur vie sans rien demander en vrai aux personnages. Et donc les personnages, en fait, ils sont vraiment en mode touriste. Ils vont aller un peu discuter avec des PNJ et découvrir des trucs. Après, s'ils veulent se fâcher, voire même combattre des PNJ, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas vraiment la plupart du temps. Ce n'est pas ça qui va se passer. Ils vont juste découvrir, explorer, changer et tout, quoi. Donc le bac à sable du quotidien, je trouve, très bon exemple de jeux de roule sans conflit. On va conclure avec une notion que j'appelle le gameplay émotionnel. C'est un peu dire... Tu peux aussi mettre du sans conflit comme respiration dans un jeu de roule qui est par ailleurs majoritairement à conflit. Là, j'ai parlé surtout d'essayer de faire des parties entièrement sans conflit. Là, c'est plutôt mettre des moments sans conflit, des moments de quotidien, des moments d'intimité, des moments de contemplation au milieu d'une partie où par ailleurs, il va y avoir du danger, des choses comme ça, quoi. Et voilà. C'est ça que je qualifie de gameplay émotionnel. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu piocher dans différentes palettes émotionnelles, de rythme, d'ambiance, de tension, quoi. Et donc, par exemple, j'ai trois jeux qui jouent beaucoup là-dessus. Nervure, l'ensorcellement, et les centres. Et dans ces trois jeux, il y a vraiment à chaque fois des sortes de decks, de catégories qui sont plutôt sans conflit. Il y a les sénettes dans Nervure. Dans l'ensorcellement, il y a des moments d'intimité, des moments de quotidien. Pareil, dans les centres, il y a des choses qui sont lées au quotidien. Il y a des éléments feel-good qui sont généralement plutôt sans conflit, justement, où il n'y a pas d'adversité, quoi. Et donc, voilà. C'est le gameplay émotionnel. C'est une façon de penser le sans conflit comme séquence d'une partie. Ben voilà. Écoute, maintenant, je t'attends dans les commentaires. C'est-à-dire, est-ce que toi, t'aimes ça, en fait, jouer sans conflit ? Est-ce que ça t'intéresse ? Et où est-ce que tu... Ou est-ce que tu trouves que c'est un peu... C'est un peu poche comme façon de jouer ? Ou est-ce que juste tu ne sais pas comment t'y faire ? Et finalement, tu as l'impression que les billes que je t'ai apportées ne sont pas suffisantes. Parce que tu as des questions, tu voudrais des exemples, je ne sais pas. Ben voilà. Encore une vidéo super longue. Pourtant, je n'avais vraiment pas beaucoup de notes. Mais, ben, c'est quand même, je trouve, un sujet qui reste à défricher. Donc, voilà. Il fallait en parler, passer un petit peu de temps là-dessus. Plutôt que de passer sur temps, sur comment on gère des combats, ce genre de choses, quoi. Comment on lance l'idée et compagnie. Allez, on va se quitter encore avec un petit peu... ... ... ... Oh, j'aime ce bruit. Oh oui. Oh, plus de dés encore. ...